quoi manger comment manger pour perdre du poids salut à tous j'espère vous êtes en forme et pourquoi cette vidéo c'est qu'il y a quelques temps j'étais à l'a los angeles you know what i mean il faisait beau c'était au top bref là je suis à lyon il fait un peu moins beau mais tant pis je la fais quand même et dans cette vidéo j'avais dit les dix aliments qu'on pense être sains pour perdre du poids qui en fait ne sont pas très bons si vous en mangez de trop grosse quantité donc j'avais pris l'exemple du pain complet ce genre de choses les sodas light les yaourt 0% qu'on pense être très bon les céréales fitness les céréales soi-disant diététique tout ça et j'avais dit j'avais essayé de bien expliquer mais j'ai certainement j'ai fait des erreurs parce que beaucoup ont mal compris j'avais dit que si vous en mangez en trop grosse quantité ce sera pas bon c'est à dire vous allez prendre du poids avec des aliments qui à la base sont dits diététiques si vous mangez trois yaourt 0% le d'en manger un normal vous aurez pris plus de poids vous aurez bien plus de calories en mangeant trois yaourt à 0% parce qu'il y a quand même du sucre qu'en mangeant un yaourt normal une danette ou n'importe quoi ce que vous voulez mais si vous en mangez qu'une donc voilà j'avais essayé d'expliquer ça et beaucoup dans les commentaires m'ont dit ouais du coup faut manger quoi je comprends plus les aliments qu'on m'avait dit sain pour la santé et diététique pas tu dis que c'est pas vrai qu'ils ne le sont pas tu es un connard bref pas mal de commentaires comme ça donc j'avais dit ok je vais j'avais répondu je vais faire une vidéo pour vous dire quoi manger pour perdre du poids je vais essayer d'être clair toujours pareil n'hésitez pas à mettre un peu dans les commentaires si besoin je referai encore une vidéo mais normalement vous serez toi la fin de celle ci et vous serez au top et ceux qui m'insultent et ben allez vous faire voir bref donc première chose ce que je voulais vous dire c'est qu'il n'y a pas d'aliments qui font perdre du poids par exemple vous pouvez manger que du chocolat écoutez moi bien vous pouvez manger que du chocolat blanc tu peux te péter le bide au chocolat blanc sur un mois et perdre du poids du moment que ta dépense elle est plus importante que ce que tu consommes par exemple tu manges 100 grammes de chocolat blanc par jour ce qui est quand même une bonne dose j'avoue que tu auras quand même faim parce que c'est pas la folie mais tu mangeras que du chocolat blanc mais si tu fais huit heures de sport dans la journée tu vas perdre du poids d'accord c'est toujours la dépense qu'est ce que je dépense qu'est ce que je mange si je dépense plus que ce que je mange t'imagines à la balance tu la vois comme ça ce qui je dépense plus boum elle est vers le haut tu perds du poids si je suis à l'équilibre je stagne si je suis comme ça je prends du poids donc si tu manges des aliments un peu plus sains comme du pain complet que tu manges de la confiture allégée d'ailleurs 0% mais que tu en manges énormément et que tu dépenses très peu tu vas quand même prendre du poids faut pas croire que ça va être bon pour ta santé si tu manges de la merde mais que tu dépenses beaucoup tu vas perdre du poids par contre tu vas perdre du poids où tu vas être mince mais tu seras en mauvaise forme tes artères elles seront pas en bonne forme ton coeur il sera pas en bonne forme tu vas galérer tout ça donc nous ce qu'on essaie de vous expliquer avec alex c'est que comment manger pour certes s'affiner perdre du poids si perdre du gras si on a envie d'en perdre mais surtout rester en forme perdre du poids c'est très simple bois de l'eau mange des glaçons ou mange une tranche de pain par jour en deux semaines tu as perdu cinq kilos est ce que c'est ce que vous voulez non en plus vous allez faire l'effet yo-yo c'est débile les femmes qui font ça avant un mariage ou quoi ça c'est un peu bête ok c'est juste pour une journée mais c'est un peu bête parce que derrière c'est sûr qu'elles reprennent le poids et le mari il est un peu déçu il s'est marié avec un missile et un mois ou deux après la meuf elle a repris 10 kg bref ça c'est un autre débat mais en gros voilà ce qu'on essaie de vous expliquer c'est comment perdre du poids pour et en étant en forme pardon et que ça reste sur du long terme soit un lifestyle on vous le dit assez souvent donc voilà il n'y a pas d'aliments interdits vous pouvez manger de tout souvent les nutritionnistes ils le disent ils ont bien raison vous pouvez manger de tout après faut gérer les quantités faut savoir se faire plaisir nous on conseille souvent sur la semaine on mange de manière saine le week-end pouvez faire un repas un peu plus relâche vous faire un petit plaisir un demi-dessert voilà ce genre de choses donc comme je vous l'ai dit il n'y a pas d'aliments réellement qui vous font maigrir c'est pas parce que vous allez manger un aliment que vous allez avoir perdu du poids dans l'instant ça veut dire que il n'y a pas d'aliments tous les aliments tout ce qu'on mange ce sont des calories à part l'eau les glaçons on va dire d'une manière générale tout ce que vous mangez ce sont des calories il n'y a pas d'aliments que vous mangez qui vont faire perdre du poids directement par contre si vous mangez un aliment qui est moins calorique qu'un autre là vous allez perdre du poids si vous mangez de la salade verte il ya pratiquement zéro calories c'est vous pouvez manger à volonté à la place de manger du pop corn ou du maïs là d'accord vous allez perdre plus de poids si vous aviez l'habitude de manger 100 g de maïs que vous remplacez par 100 g de salade verte vous allez perdre du poids est ce que la salade verte fait perdre du poids non mais par rapport à ce que vous mangez avant oui bref ça on va revenir un petit peu plus tard mais j'espère que vous avez à peu près compris l'idée donc il n'y a pas d'aliments qu'il faut maigrir directement par contre vous avez compris qu'il y a des aliments qui seront plus intéressants que d'autres ensuite il y a aussi des aliments notamment tout ce qui va être un peu énergisant à base de guarana tout ça c'est un petit peu intéressant pourquoi parce que ça augmente votre état d'éveil vous êtes un peu plus en forme vous êtes un peu plus dynamique donc vous allez augmenter un petit peu le métabolisme donc ça peut jouer un petit peu ensuite il y a aussi tout ce qui va être les draineurs les drainants pourquoi parce que surtout vous les femmes vous avez tendance à avoir pas mal de rétention d'eau au niveau des cuisses tout ça vous savez et bah forcément si vous prenez des aliments draineurs drainants je sais jamais ce qu'on dit en fait donc comme ça à chaque fois je vous dis les deux vous prenez celui qui est bon eh ben forcément ça va vous faire éliminer un petit peu cette eau en trop ensuite donc sur la balance vous aurez perdu un petit peu de poids par contre ce ne sont pas des cellules graisseux c'est pas réellement dur et ensuite aussi voudrez vous tourner vers tout ce qui est antioxydants donc là vous êtes dans les fruits dans les légumes pourquoi parce que ça aiderait un petit peu le corps à éliminer tout ce qui va être le gras donc voilà les trois choses que je vous ai dit juste faut vous dire que ça n'a pas un impact non plus foudroyant c'est pas parce que vous allez manger ou boire quelque chose qui aura par exemple des antioxydants ou un effet draineur que draineur drainant comme vous voulez que tout de suite derrière vous allez avoir perdu un kilo par contre dans le cadre d'une alimentation dans le cadre d'une alimentation saine ça va toujours vous aider un petit peu d'où l'intérêt donc vous y en a certainement des exemples que vous connaissez mais il y a le thé vert voilà qui sera toujours utile comme je vous l'ai dit dans le cadre d'une alimentation saine si vous buvez que du thé vert et que vous mangez que de la merde et en grosse quantité ça servira à rien il y a la canneberge et ce genre de choses le guarana au niveau énergisant ça tous ces genres d'aliments vous les retrouvez dans les compléments alimentaires qui sont utilisés justement pour perdre du poids donc nous vous savez on travaille fitness boutique si vous cherchez dessus vous tapez brûleur de graisse ou draineur voilà ce genre de choses ce seront ce type d'aliments que vous retrouvez dedans café vert thé vert la canneberge guarana voilà le cassis bref une combinaison de ce type d'aliments mais encore une fois si vous mangez ça mais qu'à côté vous mangez énormément de merde ça vous fera pas perdre du poids petite parenthèse d'ailleurs sur les compléments alimentaires que je me suis noté j'ai pris quelques notes c'est juste pour rien oublier c'est que en france les compléments alimentaires pour perdre du poids ils sont efficaces ils se basent sur des choses naturelles ça reste limité pourquoi aussi parce qu'en france on a une législation assez dure c'est pourquoi sur les compléments alimentaires elle est dure c'est pourquoi on vous conseille de prendre des produits qui sont fabriqués en france pourquoi nous aussi d'ailleurs on prend d'ailleurs chez fitness boutique parce que quand vous prenez à l'étranger les législations sont beaucoup moins fortes notamment aux états unis vous prenez un draineur aux états unis ou un brûleur de graisse ils sont beaucoup plus puissants mais du coup il y a aussi des choses qui peuvent être nocifs pour votre organisme par exemple si vous prenez un brûleur de graisse aux états unis ça va vraiment que vous augmentez le rythme cardiaque donc pas chez tout le monde mais chez certaines personnes il suffit que vous ayez un petit défaut au niveau cardiaque ou quoi ça peut vous faire des palpitations ça peut pousser un peu votre coeur alors si vous êtes jeune vous n'allez pas faire une crise cardiaque mais voilà c'est un peu jouer avec des choses qui sont un petit peu bêtes ça pour perdre un petit peu plus de poids parce que ça augmente votre température corporelle votre métabolisme voilà bref c'était une petite parenthèse j'espère que c'était pas trop chiant mais c'est juste pour vous dire prenez français et quand vous êtes à l'étranger je veux quand même pas trop avec leurs compléments alimentaires c'est pas la folie nous on était à l et avec alex on était en thaïlande on s'est fait livrer fitness boutique ou sinon on prend rien de spécial sur place maintenant on va passer on va parler un peu des aliments vers quoi il faut se tourner donc comme je l'ai dit faible en calories riche en fibres pour que ce soit un effet rassasiant c'est à dire que pour être rassasié vous allez devoir manger des moins grosses quantités si vous mangez 100 g que vous avez plus faim vous n'aurez mangé que 100 g si vous avez très pardon très peu de fibres vous allez avoir tendance à manger peut-être 120 130 150 grammes donc sera plus dur pour perdre du poids donc faible en calories riche en fibres et en antioxydants qui facilite donc l'élimination des graisses donc pour ça j'avais dit dans la vidéo si vous mangez trop de légumes c'est mauvais pour c'est mauvais c'est à dire que vous allez peut-être prendre du poids où vous n'allez pas perdre de poids et bah les aliments à favoriser pour perdre du poids ce sont les légumes on est d'accord là j'en ai noté j'ai noté ce sont notamment ceux qui sont les moins caloriques je me suis basé tout simplement sur le tableau qu'on a mis dans beauty time qu'on mettra dans wolf tout ça ça va être par exemple un peu concombre la salade les endives donc la laitue aussi les champignons les choux de bruxelles les courges les tomates voilà donc ça c'est pour les légumes après bien sûr il y en a bien plein d'autres nous ce qu'on dit en fait dans beauty time ou dans wolf repérez vous c'est pour 100 grammes combien il y a de calories moins de 25 calories pour 100 grammes c'est vraiment très faible vous pouvez les manger à volonté ce sont des légumes vraiment intéressants l'avantage c'est qu'il y aura des fibres si vous pouvez manger à volonté c'est que vous êtes sûr que vous allez être rassasié et là ce sont des légumes ok intéressant quand je disais si vous mangez des légumes en trop grosse quantité et qu'alors vous cherchez à perdre du poids ça va être des légumes un peu plus sucré un peu plus gras par exemple si vous mangez huit avocats le midi il est très gras alors certes c'est bon pour la santé mais si vous en abusez bah pour la perte de poids ça va être très difficile parce que vous avez quand même énormément d'acides gras dans les avocats alors bien sûr que j'avais essayé de prendre des pincettes mais en gros les légumes vous pouvez y aller à volonté ne faites pas forcément distinction carottes tout ça même si c'est un petit peu plus sucré la betterave c'est un peu plus sucré aussi vous pouvez y aller si vous cherchez vraiment à perdre beaucoup de poids dans ce cas là je vous conseillerais de vous tourner vers ces aliments à moins de 25 moins de 30 calories pour 100 grammes ensuite pareil j'avais dit les fruits si vous en abusez c'est mauvais pour la santé c'est mauvais pardon pour la perte de poids donc c'est vrai et en même temps dans cette vidéo pour perdre du poids quels sont les aliments que je vous conseille ça va être des fruits sauf que vous n'allez pas prendre n'importe quel fruit vous allez essayer de vous tourner vers des fruits les plus rassasiants par exemple les pommes une pomme sera toujours une pomme ou une porc sera toujours plus intéressant qu'une banane ça va vous caler un petit peu plus s'il y a un peu moins de calories voilà il y a des choses un petit peu différentes ça peut dire que vous n'avez pas le droit de manger une banane juste ça veut dire que si vous faites un repas et qu'à la fin vous mangez 7 ou 8 bananes à la fin de votre repas en dessert c'est trop et même si un fruit c'est bon pour la santé si vous en abusez c'est mauvais parce qu'il y a quand même du sucre dedans et surtout ce que j'avais essayé de mettre en alerte c'était tout ce qui va être smoothie jus de fruits là c'est mauvais vaut mieux manger un fruit que de boire son jus si vous mangez une banane et une orange c'est l'équivalent d'un verre de jus de fruits alors je prends toujours le même exemple mais est-ce que c'est le seul où j'ai calculé les calories mais en gros vous imaginez bien qu'une banane et une orange ça va vous rassasier un jus de fruits pas du tout donc c'est pourquoi il faut vous tourner vers les fruits et si vraiment vous cherchez à perdre beaucoup de poids tournez-vous vers ceux les moins caloriques donc fruits et légumes vous pouvez y aller ensuite vous allez vous tourner aussi vers les protéines les plus maigres possible vous voyez souvent quand vous achetez des steaks surgelés il y a 20% de matière grasse dedans donc c'est 20% c'est-à-dire que 20 grammes sur 100 sont du gras dans un steak donc c'est beaucoup il y a aussi des 15 il y a aussi des 10 il y a des 5% quand vous cherchez à perdre du poids tournez-vous vers les 5% forcément prenez le moins de gras possible vous prenez aussi du poulet de la dinde par exemple si vous mangez de la viande et vous enlevez la peau c'est des choses toutes bêtes mais à la fin au bout du compte ça compte vraiment si vous êtes vegan ou végétarien vous allez vous tourner pareil vers des vers des aliments protéinés vous aurez le moins de sucre possible vous adaptez surtout votre alimentation à côté si vous prenez des légumineuses par exemple des petits pois tout ça vous savez que des pois vous savez que dedans il y a la protéine mais aussi des glucides bah dans ce cas là vous allez pas manger aussi des glucides à côté bref ce qui compte c'est toujours trouver un équilibre ensuite un point positif un aliment aussi qui est intéressant à la perte de poids le pain complet alors là je sais direct tout le monde se dit t'as un con tu l'as mis dans les aliments interdits et là tu me dis que c'est intéressant oui parce que si vous avez un repas et que vous mangez une tranche de pain complet à la place du pain normal c'est intéressant et il vaut mieux manger le pain complet que le pain normal ce que j'avais dit ce sont les excès qui sont mauvais pour la santé faut pas penser que parce que c'est du pain complet vous pouvez en abuser vous pouvez en manger deux ou trois fois plus que si vous avez mangé du pain blanc donc le pain complet le fait qu'il ya un peu plus de fibres tout ça c'est un peu plus intéressant que du pain normal on est d'accord donc quand vous mangez du glucides faut se tourner vers les choses complètes ça c'est sûr par contre si vous en abusez ça devient mauvais les pâtes complètes sont plus intéressantes ou les pâtes intégrales que les pâtes normales que les pâtes blanches le riz complet le riz complet est plus intéressant que le riz blanc mais si vous mangez au final une quantité trois fois plus grosse ou même juste deux fois plus grosse que ce que vous auriez mangé ça n'est plus intéressant c'est pas parce que c'est sain qu'il faut qu'il faut se gaver et qu'il faut en abuser donc le pain complet par exemple vous pouvez enfin tout ce que je dis là complet vous pouvez mais toujours en respectant les doses vous savez que nous on joue beaucoup sur les glucides pour la perte de poids une femme qui cherche à éliminer du poids il lui faut quand même des glucides pour l'énergie au fil de la journée on en mange de moins en moins au fil des semaines souvent en diminuant un petit peu en fonction de trouver l'équilibre ce que vous avez besoin pour garder l'énergie être en forme mais en gros ne pas avoir de surplus et petite parenthèse aussi prenez des choses qui sont dures et qui se mâchent par exemple le pain complet si vous achetez une baguette sera plus intéressant qu'un pain de mie qui déjà on a l'impression qu'est pré-mâché parce que vous allez très vite le digérer donc du coup vous allez très vite avoir faim de nouveau et donc manger plus si vous prenez quelque chose qui se digère un petit peu moins lentement un peu moins vite pardon forcément sera plus intéressant parce que vous serez rassasié plus longtemps donc moins de pulsions à aller manger autre chose donc j'ai dit protéines maigres féculents en petite dose bien sûr comme le pain complet tout ça les fruits pareil vous pouvez y aller 4-5 par jour toujours avoir en fonction d'autres objectifs mais on essaie de se tourner vers des bons fruits comme les fraises d'une manière générale les fruits rouges les pommes les poires sont vraiment top et au niveau des boissons vous devez boire que de l'eau d'accord tout le reste c'est de la mer la seule boisson qui réhydrate à 100% c'est l'eau, vous buvez de l'eau et c'est parfait quand on voit les autres trucs sirop machin super hydratant et tout c'est des conneries et ce qui réhydrate c'est l'eau qu'on boit d'accord donc vous buvez de l'eau et après quand vous faites plaisir par exemple le week-end ou quoi bien sûr de temps en temps vous pouvez prendre un soda light même si c'est pas super bon pour la santé même s'il y a quand même cet aspect sucré qui trompe un peu le corps bien sûr vous avez le droit je vous ai pas dit que c'est interdit je vous ai juste dit ne pensez pas que boire du light tous les jours alors qu'on cherche à perdre du poids soit une bonne idée parce que vous avez toujours cette envie de sucre qui va vous générer des pulsions et donc sur le long terme c'est pas bon donc voilà bien sûr qu'il faut adapter à chacun je finirai là dessus mais en gros bien sûr que l'alimentation il faut l'adapter à chacun après ce qui est super dur c'est que d'une journée à l'autre votre corps il va pas dépenser le même nombre de calories c'est pourquoi par exemple quand on a fait beauty time on est obligé de donner des caractéristiques en vrai c'est compliqué parce qu'une femme elle ne fait pas toujours la même taille elle part pas du même poids sauf qu'on se rend compte que ce qu'on donne sont des généralités et ça marche pourquoi parce qu'après il faudra adapter 90 95% du travail il est fait après il faudra adapter ce sont des choses qui sont impossibles des fois on voit par exemple les gens ils disent oui moi je donne au gramme près en fonction de la personne en fonction du kilo du poids du poids de corps etc mais ça c'est un peu se masturber le cerveau pour rien parce qu'en vrai il faudrait calculer chaque jour en fonction du nombre de sommeil nombre d'heures de sommeil nombre de minutes même pour être précis ou secondes qu'est ce que vous avez mangé avant tel aliment ou après tel aliment parce que votre corps il va pas réagir pareil l'activité que vous avez fait est-ce que vous êtes en forme est-ce que vous êtes pas un petit peu malade est-ce que votre corps il est pas en train de lutter contre certains microbes ou quoi bref comment quel est votre état psychologique actuel votre état mental donc en gros c'est impossible chaque jour vous voudriez manger par exemple 37,3 grammes de glucides le lendemain 38,9 47,3 le surlendemain donc c'est pourquoi on donne des bases et nous les bases qu'on vous donne elles marchent chez tout le monde on a aucune fille par exemple dans son gluten qui a pas perdu de poids pourquoi parce qu'on sait que c'est des généralités et après pour personnaliser le seul moyen c'est vous quand vous connaissez c'est à dire que quand vous avez un petit coup de fatigue vous savez que vous allez manger peut-être un petit peu plus de glucides et vous contrôler aussi par rapport à votre physique votre état physique dans la glace dans vos vêtements tout ça quand vous sentez que vous avez repris un petit kilo et bah vous allez réguler un petit peu en manger un petit peu moins de glucides un petit peu moins de gras saturé faire un petit peu moins de cheat meal et c'est la meilleure solution alors certes sur le long terme vous allez pas perdre aussi vite que si vous mangez que du pain et que vous bevez de l'eau par contre sur le long terme vous aurez acquis un super physique pardon et en plus vous serez en bonne santé et c'est ça qu'on recherche donc si vous voulez je mettrai un exemple de repas qu'on propose chez Beauty Time dans le programme Beauty Time pour les femmes pour les wolf pour les hommes sera la même chose mais voilà mettez dans les commentaires et si ça vous intéresse bah je ferai un petit post Instagram ou quoi je mettrai les exemples sur le midi sur le soir ou sur une journée type comme vous voulez bref je pense j'ai assez parlé j'espère que cette fois j'étais un peu plus clair que tout le monde a compris si vous avez des questions mettez dans les commentaires aussi on répond pas tout le temps mais j'essaie de les lire et bah si besoin comme ça je referai une vidéo je vous dis à très vite allez checker les chapes sur Hades allez checker les sapes sur ades-shop.com et les programmes sur beautisime.fr et surtout d'ici là gardez la pêche 1 1 1 1 1 1 1 1 1